Créé il y a 12 ans par un paysagiste pépiniériste passionné, le jardin botanique de Spezet représente aujourd'hui la plus grande collection de conifères de France. Plus de 700 espèces différentes, dans un espace qui s'étend entre les monts d'arrêt et les montagnes noires. Le souci de ce jardin a été de réconcilier les particuliers avec leur jardin et simplement pour leur dire que c'est pas parce qu'on a une grande surface qu'il faut que ça devienne un jardin esclavage. Le camailleux de verre que produisent les différents épicéas et sapins n'est pas la seule teinte du jardin. D'autres espèces très colorées parsèment la verdure. C'est un jardin qu'on peut, contrairement à des jardins avec des floraisons bien particulières, c'est-à-dire bien ciblées, dans le conifère vous pouvez visiter ce jardin toute l'année. Aujourd'hui, par exemple, à cette époque-ci, on peut distinguer les fleurs sur les conifères. On peut aussi distinguer les couleurs en contraste avec les nouvelles pousses, avec les anciennes pousses. Et en mélange avec les conifères, pour donner de la valeur, vous avez des brouillères d'été, des brouillères d'hiver. Vous avez également des rhododendrons, des azalées, des camélias et d'autres rosiers qui viendront donc égayer ce jardin. La tendance est donc naturelle dans ce jardin botanique où les arbres ne sont pas taillés. Pourtant, au détour d'un talus, des petits jardins à la française très symétriques ne manquent pas de surprendre les promeneurs.